Bonjour à tous, bonjour à tous les enfants. Pourquoi vous tombez malade sur le bateau ? Oui, ça m'arrive des fois, mais j'ai de la chance, j'ai quasiment jamais mal de mer. Moi, pour éviter d'avoir mal de mer, je fais attention que je ne suis pas fatiguée, que j'ai bien mangé, que j'ai bien bu, que je n'ai pas foie, il y a plein de choses. En fait, pour ne pas avoir mal de mer, il faut prendre soin de toi. Et aussi, il ne faut pas penser non plus à mal de mer. Et si jamais on ne sent pas terrible, il faut regarder l'horizon, sortir la tête et regarder l'horizon. Tu m'as demandé aussi si j'avais mal de terre à Cape Town, et la réponse est non. Pas cette fois, ça m'arrive des fois, mais pas cette fois, j'ai pas eu mal de terre. Peut-être parce que j'ai rentré tout doucement, quand mon bateau était cassé. Donc, j'avais le temps de s'adapter sur la route avec Cape Town. Quelle est la meilleure puissance du vent pour que le bateau avance, mais pas trop vite, parce que sinon, ça fait mal un petit peu à la tête ? En vrai, je pense que là, c'est plutôt pas mal comme j'ai aujourd'hui. Là, j'ai faim à 25 nœuds de vent, et que je suis au portant. Et là, le bateau avance bien tout seul et il ne tape quasiment pas. Là, il y a la grosse houle et les grosses vagues. Des fois, ce n'est pas forcément la force du vent. Ça peut être aussi la taille des vagues et la forme des vagues qui peut faire mal à ma tête ou au bateau. Combien de fois vous avez participé au Vendée Globe ? Alors, j'ai fait le Vendée Globe avant qu'il était même né. La première fois que j'ai fait le Vendée Globe, c'était en 2008. Donc, ce n'était pas né, je suis sûre. Et j'ai fini quatrième. J'étais sur un bateau qui s'appelait Roxy. Puis, la deuxième fois, c'était en 2002, sur un bateau qui s'appelait Serviol. Et là, maintenant, sur Initiatives Coeur, ça, c'est mon troisième Vendée Globe. Donc, trois vols Vendée Globe. Mais j'ai fait le Tour du Monde plus que ça, parce que j'ai fait deux autres courses, deux autres courses au Tour du Monde. J'ai fait un Trophy Juliard en équipage. Et j'ai aussi fait le Volvo Ocean Race, qui était aussi en équipage en Tour du Monde avec escale. Est-ce que vous allez garder votre bateau ? Donc, oui, je veux bien garder mon bateau, parce que je l'adore. C'est un super bateau. J'étais un peu inquiète quand j'ai heurté quelque chose. Juste avant mon escale à Cape Town, j'étais inquiète parce que j'avais bien cassé le bateau. Mais là, on a réussi à le repérer. Donc, maintenant, il est comme neuf. Et donc, je suis super contente. Et oui, je veux bien garder mon bateau. Et surtout, je vais prendre soin de lui sur ce Femme du Tour du Monde. Maintenant, je ne suis plus aux courses. Je fais un peu plus d'attention. Je vais peut-être un petit peu moins vite pour ne pas lui faire mal. parce que je pense que ce bateau-là, il peut faire encore une super course dans le futur. À bientôt les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada